bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présenter une blague à tabac que j'ai fait pour moi donc avec une tête d'aigle que j'ai gravé sur le sur le cuir qui n'est pas mal d'ailleurs et j'ai mis un conte chaud en fait avec une épaisseur de cuir derrière donc en l'ouvrant ce sera peut-être plus facile à voir il ya une épaisseur de cuir une rondelle de façon à ce que ce soit pas contre le cuir tout au moins je parle du conte chaud bien évidemment comme ça ça permet de relancer de pouvoir se fixer et donc comme ça ça ferme bien voilà donc j'ai fait en deux tons marron clair et pour la pochette pour les filtres c'est du marron foncé donc c'est toujours du cuir tout à l'âge végétal je bégaye c'est du 1 2 en épaisseur et là j'ai mis 4 iv en fait j'avais déjà présenté une pochette comme ça pour le tabac à rouler et d'ailleurs je pense que si je retrouve j'avais préparé ouais voilà donc voilà j'avais déjà préparé puis j'avais déjà fait une vidéo donc j'avais mis ça c'était le motif c'était une guitare j'avais mis c'est une pièce de bois en fait ça y est j'ai oublié nom chaque fois j'ai trop de mémoire c'est un truc de fou ça et ben ça va me revenir par la suite donc en fait c'est dans le thème de la guitare c'est justement cet appareil pour jouer à la guitare je sais plus non c'est pénible ça enfin bon ça va peut-être m'en revenir et la différence bon j'ai fait la même chose de toute façon on peut remarquer que je vais reposer le téléphone et là comme on peut voir j'ai mis deux pressions j'ai voulu tenter le coup parce que je me lui dis c'est peut-être c'est peut-être pas évident de laisser comme ça parce que si le cuir ne s'assouplit pas bien ça va rester voilà ça va rester comme ça ça va ça va être assez pénible donc là j'ai mis les feuilles dedans et ici j'ai mis une épaisseur une rondelle derrière la pression pour avoir une petite sur épaisseur en fait donc si je reprends toujours pénible avec ses téléphones voilà si je reprends le modèle que j'avais déjà fait précédemment il n'y a pas les pressions donc ça reste dans le même temps sauf que là j'ai mis un fil marron foncé et que là c'est un fil comme on peut voir un marron clair bon c'est la seule différence et donc pour ce qui est de ses passions à le voir j'ai pas mis le logo non plus sur le mien là c'était ce que j'avais fait pour mon beau fils en fait donc c'est la petite différence voilà c'est la petite différence voilà c'est un médiator voilà ça y est cette pièce est un médiator ça me revient voilà comme quoi mon cerveau il s'est rebranché c'est parfait j'ai tellement de choses en tête que je finis par avoir des trous de mémoire puis là j'ai aussi qui n'aide pas voilà tout simplement moi c'était sympa de faire cette guitare un bon j'ai fait une petite erreur parce que me l'a dit je suis pas guitariste donc cette petite pièce qui est ici là au français c'est justement pour éviter les griffes avec les ongles etc et en réalité c'est une guitare pour un gaucher je pense que j'en ai parlé dans la vidéo sur cet étui là que j'avais fait pour mon beau fils j'espère qu'il s'en sert encore mais je suis parti sur le même principe sauf que j'ai rajouté de pression et bon quand je le verrai il y aura toujours possibilité de rajouter de pression ce qui sera pas très évident mais ça pourrait être faisable je pense que si le coeur s'est bien assoupli ça devrait aller moi j'ai voulu mettre de pression simplement parce que je trouvais ça un peu différent pour dire de pas avoir non plus la même chose après c'est vrai que c'est pas gênant et comme j'avais fait aussi sur l'autre comme on peut voir bon là j'ai mis comme ça mais on peut rajouter soit une carte bancaire éventuellement si on sort qu'avec ça et puis la carte il y en a qui sont qui sont fumeurs et qui vont boire un coup autre chose et qui prennent juste soit comme un papier ou alors mettre un paquet de feuilles supplémentaires voilà c'est un logement dans lequel je pense que on peut le voilà on peut mettre dedans tout simplement ça passe sans souci ça c'est quand ce paquet là de feuilles est presque vide d'en prévoir un là et puis bon comme on peut voir en plus les filtres que j'ai mis dans une pochette en plastique pochette d'origine d'ailleurs qui contient les filtres que j'ai diminué un peu et donc les filtres sont dedans voilà tout simplement c'est ça c'est sympa pour l'instant je m'en sers pas énormément parce que voilà j'essaye de fumer un peu moins ce qui n'est pas mauvais pour la santé contrairement à fumer et petite différence aussi c'est concernant les lettres je les ai mis dans l'autre sens et il y a deux noeuds à la place de un sur l'autre voilà c'était juste pour présenter ça là j'ai pour le motif j'ai décalqué je l'ai mis sur un papier calque pour vous dire de pouvoir le reproduire sur le sur le cuir ce qu'il ya c'est que j'ai récupéré le le dessin par rapport à un aigle complet mais j'ai voulu seulement que mettre la tête et puis le faire un petit peu à ma manière tout simplement pour éviter de recopier un petit peu trop j'ai même fait ces parties là assez clair c'est légèrement griffé c'est fait exprès ce qui donne comme si c'était gros sourcils et puis ça ça donne un air un peu plus un peu plus féroce je trouve qu'il est sympa c'est différent de ce que l'on peut voir éventuellement sur d'autres travaux au niveau du cuir qui font du repoussage c'est vraiment magnifique moi je fais un peu de repoussage mais c'est plus un peu de gravure je veux pas non plus que ce soit trop repoussé je veux juste que ce soit visible tout simplement donc il ya plusieurs techniques il y en a qui le font qu'un pire graveur il y en a qui le font qu'autre chose mais moi j'ai employé un couteau ouvrir donc un swivel et j'ai aussi d'ailleurs je pense que j'utilise ça me glisse des mains voilà j'utilise ce modèle là de couteau ouvrir tout simplement celui-là il vaut presque une cinquantaine d'euros donc on active bien évidemment et j'ai aussi ce cet outil donc celui là je pense que si on regarde bien ça fait des traits en fait je ne sais pas si on va bien le voir ah voilà donc en fait quand on trace sur le sur le cuir ça fait des lignes un peu comme on voit quand on fait les plumes et éventuellement on peut s'en servir pour autre chose alors il ya un côté fin et un côté un peu plus gros voilà je pense que on devrait peut-être le voir pas évident et donc ça fait des lignes en fait on l'utilise de cette manière c'est ce que j'utilisais pour moi faire les plumes je sais plus combien ça vaut ça mais c'est pas mal c'est bien utile et puis moi je m'en suis servi assez souvent c'est pas donné non plus beaucoup demandent où t'achètes ça et où ceci ou cela ben je sais pas moi si on va sur google on va trouver tout ce qu'on veut c'est pas compliqué si on sait chercher quelque chose en temps normal un outil ou autre chose pour le cuir il suffit de taper tout simplement ou acheter du cuir et puis on va avoir tous les tous les fournisseurs la plupart je veux pas tous les cités parce que je les connais pas tous mais on va dire déco cuir bon pour le cuir créa cuir je pensais qu'ils en vendaient mais non après il y en a d'autres que j'ai pas forcément en tête tandiliseurs éventuellement parce que ils attendent et liseur en france aussi après il ya d'autres sociétés donc c'est pas compliqué de trouver même pour les accessoires les outils voilà il suffit de chercher comme disait mon copain mot t'y cherche t'y trouve t'y cherche pas t'y trouve pas voilà tout simplement et donc ben voilà avec les ou des bons outils avec de la patience et puis l'amour du métier entre guillemets d'aimer ce que l'on fait la passion et c'est bon moi j'ai la chance d'être autodidacte donc c'est déjà ça me facilite un peu les choses c'est un peu mieux pour moi pour moi avancer dans ce domaine et ça me permet d'avoir des choses que si j'ai acheté comme ça tel quel chez un marocainier ou non dans un magasin une revente ce genre d'article je pense que je peux je paierais un bon prix voilà mais au moins j'ai quelque chose que j'ai dessiné moi même et que j'ai créé moi même qui n'est pas forcément vendu tel qu'ils sont là quoi il y en a qui s'en font mais moi j'essaye de regarder plein de vidéos j'essaye de regarder plein plein d'images pour justement essayer de ne pas copier pour créer mon propre style parce que c'est quand même mieux d'être différent des autres tout simplement voilà je peux pas en dire plus là dessus peut-être éventuellement on va dire allez les dimensions mais j'en ai parlé dans l'autre vidéo parce que j'ai pris je m'étais fait un patron pour ce genre de d'articles donc quand j'ai fait celui de mon beau fils et donc j'ai pris le même patron donc ce sont les mêmes dimensions là je suis à presque 16 cm entre 15 et demi et 16 après en largeur grosso modo on est à peu près à neuf ça fait un peu plus si si on le vide et s'il sera plati un peu mais voilà entre neuf et dix on va dire un petit 10 cm ce sera beaucoup plus correct et en épaisseur après bon c'est suivant ce que l'on met dedans mais on arrive facilement aller hors tout un petit 4 cm quoi c'est pas bien méchant de toute façon on met ça on met pas ça dans la poche de la chemisette mec ça rentrerait je pense j'ai jamais essayé mais on transporte ça dans une veste un blouson autre chose même un sac sac à dos même une pochette voilà tout simplement c'était pour présenter ce genre de choses ouais pour ce qui est de cette partie là moi j'ai j'ai mis ça parce que j'allais pas mettre un médiator avec un aigle ça ça n'aurait eu aucun sens donc je me suis dit comme j'avais ce concho à visser c'est un concho à visser d'ailleurs d'ailleurs il est vissé sur l'arrière mais on le voit pas parce que c'est dedans en fait si on regarde derrière le papier je pense que voilà je crois qu'on va le voir donc c'est vissé donc il faut le mettre avant de mettre cette partie là de la coller de la coudre tout simplement avec les finitions qui sont bien lisse quand même assez agréable c'est pas trop épais c'est bon le cuir c'est vrai que quand il est neuf il est toujours un peu raide c'est toujours assez assez rigide c'est comme une paire de chaussures je l'ai déjà dit maintes et maintes fois une paire de chaussures nous fait mal aux pieds elle est raide après quand elle s'assouplit c'est vraiment un régal quoi je parle des chaussures en cuir parce que je ne veux pas mettre ça à mes pieds bon il faut savoir rigoler de temps en temps donc voilà j'espère que ce cette vidéo vous aura plu et toutefois vous avez des questions ou si vous avez envie de mettre un commentaire ça se passe en dessous et ce sera toujours avec plaisir que je répondrai que ce soit positif ou négatif je répète il n'y aura pas de souci et s'il vous plaît pour certaines personnes éviter de demander où j'achète le cuir ou ceci ou cela fait des recherches avant et si vraiment vous trouvez pas c'est que il ya un problème mais là je regarderai à faire quelque chose pour vous aider éventuellement pourquoi pas je peux pas passer mon temps non plus à chercher pour les pour les autres quoi c'est tellement facile quand on quand on tape sur google facebook avec tel nom on le trouve facilement donc pour le reste pour le le cuir pour le tout ce qu'on a besoin qu'on va trouver facilement voilà c'est comme ceux qui veulent commander des livres à valer sur france loisirs et pas valeur ailleurs parle de france loisirs parce que c'est quelque chose d'assez connu sans vouloir faire de pub c'est juste pour donner l'explication voilà en tout cas je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et merci de regarder allez à bientôt bye bye